Musique Encore aujourd'hui, on a tendance à faire un suivi du plan stratégique sur une base annuelle ou dans quelques entreprises sur une base trimestrielle ou semestrielle. Pour moi, le suivi du plan ou de la stratégie, c'est quelque chose qu'il faut faire à chaque réunion du conseil, à chaque réunion d'un comité consultatif. Il faudrait idéalement inscrire ça de façon statutaire à l'ordre du jour de n'importe quelle réunion. Toutes les rencontres d'un conseil d'administration devraient comporter une rubrique suivie du plan. Pas obligé de le faire compliqué. Donc là, encore une fois, gardons ça simple, mettons l'emphase sur quelques priorités et je pense que ça va faire la différence. Et justement, en parlant de ces priorités stratégiques, ce qu'il faut faire, c'est faire un suivi régulier des priorités, c'est-à-dire pour chacune d'elles, est-ce qu'on est sous contrôle? Est-ce qu'il y a des enjeux? Est-ce qu'il y a des risques importants? Et donc, évidemment, lorsqu'on est sous contrôle, on va aller rapidement. L'équipe de direction va nous dire, je devais faire un plan de développement de mes ressources humaines, un plan de relève et j'ai recruté une firme de consultants pour y arriver. On est en train de faire la tournée de mon équipe et je devrais vous revenir dans deux réunions avec ce plan-là. Donc ça, il n'y aura pas beaucoup de discussion au conseil, évidemment. Par contre, dans certains cas, on va avoir des enjeux. On a un projet d'agrandissement et ce projet d'agrandissement est nécessaire pour être en mesure de livrer une commande importante. Il y a peut-être un risque, on est en retard. On a commencé à agrandir et on a vu qu'il y avait des problèmes de contamination dans le sol, des risques environnementaux. Quoi faire? Et là, le conseil d'administration pourra être saisi de ces enjeux-là et ce suivi va permettre, par des questions, par des suggestions, d'aider l'entrepreneur ou l'équipe de direction à corriger le signe. Donc, un suivi très fréquent, on n'est pas obligé de prendre beaucoup de temps, mais un suivi très fréquent, ça permet de corriger le signe, ça permet de faciliter l'exécution. Donc, pour moi, la clé de la réussite, c'est de faire un suivi systématique, rigoureux du plan, puis on le garde simple, mais on le fait régulièrement.